... Alors on va essayer de rejoindre une ville très footballistique. On va essayer de retourner à Montpellier, qu'on a essayé de joindre quelques fois sans succès. Cette fois-ci, je crois que la liaison est établie. Est-ce que les Montpellierains sont bien avec nous ? Est-ce que les Montpellierains sont bien avec nous ? La liaison est connerie, hein ? Sont bien avec nous. Prêtement. Applaudissements. On signale qu'il y a un petit décalage dans l'attention de la question. C'est émouvant de vous parler. Je voulais savoir si dans votre carrière, il vous est arrivé de refuser ou d'hésiter un rôle par rapport à... Enfin, il y a une personne. Il y a un rôle, on va dire, comme ce soir, d'amour, quoi. C'est une question intéressante, en fait. Est-ce qu'il vous est arrivé, Sophie, de refuser un rôle ? Pour une raison ou pour une autre, que ce soit... Il faut refuser plein. Alors ? Bien sûr. On en refuse plus qu'on en accepte. Mais je pense que la dame faisait peut-être allusion à des trucs physiques, d'amour, de sexe, des choses comme ça. Ouais, pour moi, c'est assez védipitoire. Parce que c'est un peu systématique aussi. À quel moment l'actrice va se mettre à poil dans le film ? Donc ça va, si ça rentre dans l'histoire, ça raconte quelque chose et que, bon, pourquoi pas ? C'est beau la nudité aussi. Mais voilà, je ne sais pas ce que je préfère faire et ça ne m'empêche pas de faire beaucoup de films d'histoires d'amour. Mais c'est comme tout le cinéma, il faut transcender les choses. Ce n'est pas forcément en montrant les choses qu'on les voit le mieux. Donc je suis un peu vigilante là-dessus. Mais ce n'est jamais un problème, ça ne m'empêche pas de faire un film. Tout dépend de comment et qui vous regarde. Si c'est un œil bon, amical, pervers à la rigueur, mais méchant, non. Et vous, François, est-ce qu'on vous a proposé d'être à poil au cinéma que vous avez refusé ? Moi, je ne fais que des rôles, à poil. C'est toujours très difficile, ces rôles-là. Mais souvent, les acteurs partent de fou rire, d'ailleurs, parce qu'ils se sont tous dans une situation tellement intime, avec 30 personnes autour, des projecteurs à régler, des incidents en veux-tu, en voilà. Donc c'est toujours très difficile. Et en même temps, c'est pour ça qu'on part souvent dans des fou rires nerveux. C'est parce qu'il y a un tel écart entre ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on doit normalement jouer et enregistrer. Bon, ce qui compte, c'est toujours d'être sincère, quoi. Il faut toujours... Vous savez que j'adore cette expression de Marivaux, c'est-à-dire les acteurs, ceux qui font semblant de faire semblant. Je ne crois pas qu'on soit acteurs pour faire semblant. Je crois qu'on est acteurs pour vivre. Pour vivre la poésie, pour vivre l'invention, l'imagination. Alors, pour refuser des rôles... Moi, j'ai compris la question un peu différemment. Est-ce que ça nous arrive de refuser des rôles face à des partenaires qu'on n'apprécierait pas ? Et effectivement, moi, très souvent, je refuse des films. Parce que quand je demande avec qui on va jouer, ça tombe sur des acteurs, des actrices que je ne trouve pas bons. Mais c'est très... Je pense qu'ils doivent me trouver très mauvais aussi. C'est parce que je me dis que ça ne va pas coller entre nous. Il y a des acteurs qui jouent seuls, par exemple. Des acteurs qui viennent du Music Hall, qui jouent tout seuls. Et ça, c'est épouvantable. Alors, je pense que c'est en termes de famille. C'est pour ça que je dis souvent, si le film est réussi en termes de jeu, c'est aussi parce que Sophie et moi, on joue sur la même longueur d'onde. On ne joue pas. Pourtant, tout le processus se fait à décortiquer, comme je le disais, le script, à écouter les indications, les metteurs en scène. C'est un film très dirigé. Ce n'est pas nous. Mais en même temps, il est temps d'incarner ensuite le rôle et de lui donner de la vie, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu. Très bon. Longtemps, mais très bon. C'était très intéressant de entendre. On était très malheureux. J'étais très malheureux parce qu'on n'arrivait pas à joindre Talence, cette ville de la région bordelaise, et que c'était la seule qu'on n'avait pas pu avoir. Mais on me dit que la liaison était établie. Et on va pouvoir entendre vos questions de spectateurs du Gaumont-Talence. Est-ce que vous êtes là ? Allô ? Alors, bonjour. C'est Sandra du Gaumont à Talence. J'aurais une question pour François Cluzet. Comment se fait-il que vous avez accepté de jouer dans un rôle qui est plutôt à contre-emploi par rapport à vos rôles habituels ? Merci. Alors, on y a un peu répandu déjà, François. Et puis j'imagine que c'est une chance d'être l'objet du désir et de la séduction de Sophie Marceau. Mais complétez un peu. Qu'est-ce qui vous a amené à accepter ce rôle que vous offrez Lisa Azuelos ? Après des années de chirurgie esthétique, je me suis dit qu'il fallait que je tente ma chance dans un registre qui était moins laid, moins monstrueux que celui dans lequel j'avais l'habitude d'être laid. Non, pour être plus sérieux, comme on l'a dit un peu tout à l'heure, moi ce qui me plaît, c'est la variété des rôles. J'aime beaucoup jouer les monstres et j'aime beaucoup être ridicule. C'est ce que je préfère. Mais en même temps, le public aime beaucoup les héros. Donc si on veut être un acteur populaire, il faut aussi jouer des héros. Je trouve que c'est les rôles les plus faibles. Je vais essayer d'être court parce que tout à l'heure, on m'avait vexé en disant que je t'en ai pas. Donc j'en ai plus pour deux, trois mots. Je dirais que ce qui m'a plu, c'est qu'un météor en scène puisse d'un seul coup m'imaginer dans ce rôle. Voilà. Donc ça vous apprendra. S'il vous plaît, encore un peu, François. Non, mais... Comment dire ? Sophie l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, nous sommes des interprètes. On choisit pas. On choisit que face à ce qu'on nous propose. Si vous voulez, pendant 35 ans de carrière, j'aurais pu trépiner en disant je veux un film d'amour, je veux un film d'amour, je veux un film d'amour. Il n'y en a pas eu un seul. Ou en tout cas pas un seul bon et bien écrit. Donc c'est parce que Lisa voyait cette histoire entre ces personnages qu'elle nous confiait, que finalement elle m'a proposé le rôle. Et évidemment j'étais surpris et j'allais dire un peu flatté aussi. Parce que je crois que c'est des films que j'aurais voulu faire plus souvent. Parce que ça a à voir peut-être avec la sensibilité, avec l'abandon, la féminité, je sais pas quoi. Mais j'aime beaucoup les sentiments, l'émotion, les sentiments. C'est notre matériel à nous autres, les acteurs. Alors juste pour compléter l'intervention, vous venez de... Vous exagérez quand même. Non mais parce que... Vous me dites que je suis genre... Regrette que je... 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 Non mais rapidement, un petit mot. Quand on est un acteur comme vous qui a interprété tellement de personnages, et je poserai la même question à Sophie, est-ce qu'on se rend compte qu'il y a un registre qu'on n'a pas du tout exploré et qu'aucun réalisateur ne nous a proposé, dans votre cas à vous, d'interpréter un rôle de séducteur romantique ? Est-ce qu'on le sait et est-ce qu'on en a envie ? Oui vous avez raison, c'est comme ça que ça se passe. On lit le script et on se dit « Mais j'ai jamais joué ça. C'est vrai que c'est tout à fait comme ça. » Il se dit « Mais j'ai jamais joué ça. » Je vais vous raconter par exemple, il y a quelques mois, enfin très peu d'années, on m'a proposé un rôle de jaloux. Et je lui ai dit « Ah ben moi ça je l'ai déjà fait. » « Dans l'enfer de Chabrol. » Je n'avais pas envie de le refaire. Mais bon, s'il n'y avait eu que ça, je l'aurais refait aussi. C'est un privilège les acteurs qui sont très demandés. Et alors vous Sophie, est-ce que vous savez, dans votre filmographie, qu'il y a un type ou un registre ou un caractère particulier qu'on ne vous a jamais proposé et que vous avez envie de faire ? Oui il y en a plein. Par exemple ? Il y a plein de genres de rôles. Ouais, j'aimais de jouer de flic, j'ai jamais joué de rôle... Je n'ai pas vraiment fait de polar, je n'ai pas vraiment fait de rôle de... Et vous en avez envie ? Ouais, j'ai très envie. C'est vrai ? Ouais, j'ai très envie de faire plein de choses au cinéma, le plus de choses possibles. Mais des rôles, il y en a autant que de gens, quoi. Je veux dire, je pense vraiment que chaque histoire est différente. Et il y a autant d'histoires que d'êtres humains. Franchement, c'est innombrable, l'infini. Puis je pense que plus on vieillit, en plus, plus il y en a. Parce qu'on a quand même une expérience, une connaissance de plein de choses. Donc on peut s'identifier dans tellement de choses. Beaucoup plus encore. Alors, on va passer, cette rencontre, on aurait aimé qu'elle dure plus longtemps, mais on va passer à la dernière question. Et elle sera pour Paris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite conclure cette rencontre ? Je vois cinq mains et on va accorder qu'un seul droit à la parole. Est-ce qu'on peut amener le micro à la personne que vous voulez, M. le directeur de la salle ? Choisissez votre copain, votre frère, un habitué de la salle. Allez, les deux dernières questions. On va dire que ce sont les deux dernières puisque François a tendu son micro à une jeune spectatrice. Et ensuite, ce sera la dernière. Allez-y, mademoiselle. Donc, vous voulez savoir pourquoi il y a eu tous ces changements de titres et quelle a été la scène la plus dure à tourner ? Alors, le changement de titre, c'est pour vous, Lisa, et puis la scène la plus dure, ce sera pour les acteurs. Moi, je peux vous poser une question. Comment vous savez qu'il y a eu plusieurs changements de titres ? Je me suis renseignée. Ah, c'est vrai. Parce que je ne savais pas quel titre donner. Au début, le film s'appelait « Des gens biens ». Et quand j'ai donné le scénario aux acteurs, il s'appelait comme ça. Et puis, François m'a très justement dit « Si c'est ça, les gens biens, moi, ça ne m'intéresse pas, ça donne une morale » et je n'ai pas envie qu'il y ait une morale et je me suis dit « Oh là là, il a raison ». Et après, j'ai trouvé une rencontre. Après, j'ai trouvé « Présentiment ». Après, j'ai trouvé « Quantum Love ». Et puis, je suis revenue à une rencontre parce que finalement, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus beau, ce titre. Et bizarrement, une rencontre, c'est un mot qui n'existe pas en anglais et c'est quelque chose de tellement précis comme mot qu'il n'existe pas dans toutes les langues. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Alors rapidement, Sophie et François, quelle a été la scène la plus dure à tourner pour vous ? Donc, c'est pour vous, François, apparemment. La scène la plus difficile à tourner ? La danse ? Il semblerait que la scène dans la discothèque... Non, c'était sympa. C'était pas difficile. Une fois que tu avais pris 20 ans pour... Donc, c'était pas ça. Six mois de répétition, quand même, hein ? On l'a fait en venir... Vous êtes prêts pour Dirty Dancing en version française, François ? Mais on l'a fait danser ! Oui ! Non, c'était pas... C'était pas trop difficile. Et l'autre... Quoi, toi ? Moi, c'est la scène avec le casque. Quand j'ai vu ma gueule avec le casque, je suis... Je n'ai pas du tout, du tout envie de jouer cette scène. Il faut chanter. Bon, bah, ça va. Je vais me concentrer sur le son. Un autre acteur qui est tout en haut, Arthur Benzagen, si vous vous retournez. Oui ! Vous le verrez, le garçon est également présent sur la scène. On a parlé de la visite du film. Il reste à évoquer maintenant la date de sortie de ce film. Le 23 avril. Alors, le film, c'est le 23 avril. Voilà. Et vous le savez, vous êtes les premiers éléments de communication d'un film. Alors, si vous l'avez aimé, parlez-en. Et vous avez aimé ? Moi, je peux vous poser une question ? Oui, quand même. Applaudissements ... ...